Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, voici les cinq raisons pour lesquelles le général Serge Oboa a refusé la passe en or pour marquer un but contre le despote Denis Sasugueso, c'est-à-dire le déposer, autrement dit, organiser un putsch de palais. La première raison est à la fois psychanalytique, psychologique, mentale, psychique et culturelle mboshi, au détriment de l'intérêt général, c'est-à-dire du peuple et de la nation. Et pour cause, le général Serge Oboa est sous emprise du despote Denis Sasugueso au crépuscule. En effet, dans sa tête et au niveau culturel, le général Serge Oboa pense qu'il doit tout au despote. Son garde général, son statut héros social, etc. Il ne veut surtout pas perdre ses privilèges en trahisant le despote. En plus, il ne sait pas que l'État est impersonnel et que le Congo n'est pas la propriété du despote Denis Sasugueso. Donc, son titre et son statut social, il ne le doit pas au despote, mais à l'État et au peuple congolais qui devait au moins le protéger en désobéissant au despote. Mais hélas! La deuxième raison pour laquelle le général Serge Oboa a refusé la passe en or pour marquer le but contre le despote Denis Sasugueso au crépuscule, c'est-à-dire le déposer à travers le coup d'État de Palais, est clannique. En effet, le clan au pouvoir est divisé et la guerre des écuries et ou des prétendants à la succession fait rage. Ce qui sous-entend qu'il n'y a pas, d'une part, de convergence de ces écuries pour soutenir le général Serge Oboa, et d'autre part, l'image du clan et ou de ses écuries, quelles qu'elles soient, n'est pas bonne dans l'opinion nationale. On en a marre déjà du despote Denis Sasugueso au crépuscule, et là, choper encore un autre bouchy, et pourquoi faire? D'ailleurs, le général Serge Oboa est bien informé que la succession au despote dans le clan bouchy ne marche pas et ne marchera pas, d'où l'hésitation et ou l'esprit débitatif du général. Il a bien raison. Il a tout compris. Nos sillons d'alerte, nos messages, des intellectuels portugues et intellectuels du Nord, que la succession de Sasugueso dans le clan ne marchera pas. La troisième raison est militaire. En effet, depuis le coup d'État sans l'enfance afrique du despote Denis Sasugueso du 5 juin au 15 octobre 1997, le despote n'a cessé de rouler dans la farine les officiers nordistes où se concentrent les forces. En plus, depuis les affaires des officiers nordistes, assassinés le plus souvent par empoisonnement, par le despote Denis Sasugueso, et n'oublions pas l'incarcération du ministre André Ogobis-Alissa et du général Jean-Marie-Michel Mokoko. Il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et jusque dans la région du despote Denis Sasugueso, la kifette. La région du général Jean-Marie-Michel Mokoko et de Denis Sasugueso, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Aujourd'hui, aucun officier nordiste qui se respecte et qui a le sens du patriotisme et de l'intérêt général ne pourra encore servir un boshi, quel que soit son sens du patriotisme, d'où le statu quo militaire. En fait, le clan boshi du despote Denis Sasugueso a non seulement détruit les armées, mais également l'unité nationale, et pour comme des temps encore. La quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle le général Serge Auboy a refusé de déposer les despotes Denis Sasugueso au crépuscule est France-Afrique. En effet, le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale devient problématique pour la succession au despote France-Afrique Denis Sasugueso au sein du clan, au regard de ce qui précède cette année de la première, deuxième et troisième raison précédente. En plus, dans l'opinion africaine, francophone et congolaise, servir aujourd'hui la France-Afrique, c'est 1. perdre sa liberté et sa dignité, 2. jouer toujours contre les intérêts de son peuple et de l'Afrique, 3. entrer dans la mafia France-Afrique, vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. En effet, Bédel Bokassa, Issa Nabré, Alpha Kondé, Blaise Kompahoré, ils disent débit, nous, Ali Bongo, etc., tous ces dictateurs en France-Afrique, ne me diront pas le contraire. Or, le contexte sociopolitique congolais est anti-France-Afrique. Au regard de ce qu'elle a fait dans ce pays depuis 1997, alors, déposer le désport de Nisasugissou pour servir encore la France-Afrique, c'est un risque, d'où l'hésitation du général Serge Oboa. Avec lui, combien d'autres ? La cinquième et la dernière raison pour laquelle le général Serge Oboa n'a pas obtempéré aux injonctions des officines politiques, tenons à l'utiliser pour déposer le désport de Nisasugissou au crépuscule est politico-intellectuel à l'échelle régionale, c'est-à-dire de la quiverte centrale. En effet, au regard de la mauvaise image du clan Boshi au pouvoir, tout putsch contre le désport Denis Sasugissou ne peut avoir de contenu militaire sans le soutien des Kouyou et des Makwa. Or, au regard de la situation politico-culturelle à l'échelle de la kivette et du contexte national anti-boshi, il serait hasardeux d'entreprendre un putsch sans la dynamique régionale. Prendre le pouvoir avec qui et pourquoi faire est la place du général Mokoko et n'oubliant pas d'André Okobis-Alsa, etc. Le général Serge Oboa a certainement écouté les alertes et éveils des consciences des intellectuels et ou politico-intellectuels de la région de la kivette et du nord-kongo. C'est une bonne nouvelle. Et donc, nous rentrons là pas à pas vers le patriotisme et l'intérêt général. Donc, la transition politique qui risque d'arriver où le désport de Sasugissou sera déposé, il semblerait que la dynamique de la kivette et du nord pour la restauration de l'image de la kivette et des nord-disses va commencer d'ici peu. Pouquet, nous rentrons dans une période de transition plus ou moins longue pour réparer le mal que la kivette et les nord-disses ont fait à ce pays. C'est une bonne nouvelle. Likez, partagez et soutenez la résistance. de Kologa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501